Témoins pour une vie nouvelle C'est le titre de la journée de prière qui vous est proposée le troisième dimanche de carême, le dimanche 20 mars. Cette journée de prière, elle est proposée par les évêques de France à la suite de l'appel du pape François à prier pour les personnes victimes d'agressions dans l'Église. Cette journée de prière, elle se situe au moment du carême, la période liturgique de conversion, d'un retour à Dieu. Reconnaître notre péché, reconnaître que nous n'avons pas su écouter, protéger, alerter, dénoncer, reconnaître que tant d'abus ont été faits au sein de l'Église. Cette journée, elle a été préparée avec les personnes victimes. Vous vous en souvenez peut-être au moment de la remise du rapport de la SIAZ, un document important a été publié de témoignages. Ces différents témoignages étaient intitulés « De victimes à témoin ». Témoigner d'un chemin possible pour une vie nouvelle, témoigner avec des personnes victimes, nous mettre à l'écoute des personnes victimes. Dans le témoignage des victimes, nous entendons un appel à la conversion qui ravive l'appel à la conversion lancée durant tout le temps du carême. Convertir notre regard, convertir notre égoutte pour finalement convertir nos comportements, notre manière d'accueillir les personnes victimes de tous les abus, annoncer l'espérance du Christ et s'accompagner mutuellement vers une vie nouvelle. Trois propositions vous sont offertes. La célébration de la messe dominicale du troisième dimanche de carême, avec en particulier la présence des catéchumènes. Mais également un chemin de croix ou un temps de prière qui peuvent être vécus en dehors du dimanche, afin de permettre à tous de se rassembler et d'entendre l'appel à la conversion qui retentit dans ce carême pour aller à la rencontre du Seigneur. Dans les nombreuses communautés chrétiennes où il se trouve des catéchumènes, la journée mémorielle va être en même temps que le premier scrutin. Scrutin, qui n'est pas à entendre dans le sens électoral, comme à cette période-ci, mais scruté. Seigneur, scrute mon cœur, regarde mon cœur. C'est le psaume 138 sur lequel s'appuie ce rite. Le scrutin, c'est un rite pour soutenir les catéchumènes dans leur préparation à leur bénédiction. Baptême, soutenu par la communauté chrétienne en prière, ils vont affermir dans leur cœur ce qui est solide, déjà bon, sain, et puis guérir ce qui est faible, malade, mauvais. Comment se vit ce rite ? Après l'homélie, les catéchumènes s'avancent devant l'autel et ils s'inclinent, ou ils s'agenouillent selon leurs possibilités, et prient en silence. La communauté les soutient dans leur prière aussi. Et puis, ils se relèvent et le prêtre dit une prière d'intercession, une prière litanique, et il termine par une prière de libération. Que ce temps du carême, qui nous fait passer de la mort à la vie, nous permette de témoigner de l'amour de Dieu plus fort que la mort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada